Générique Bonjour Frédéric, bonjour Mélanie qui a eu la gentillesse d'accompagner son petit camarade jusque sur le plateau de Télémata. Frédéric, on commence avec effectivement une revue de presse des magazines, beaucoup de choses cette semaine. Alors d'abord comme dit l'excellente émission Concordance des Temps sur France Culture, pour comprendre le présent et l'avenir, il faut se tourner vers le passé, ça marche très bien. J'ouvre donc les cahiers de Sciences et Vies qui ont trouvé au moins un lot de consolation au réchauffement climatique parmi toutes les catastrophes apportées par le réchauffement. Il y a au moins un tout petit point positif, c'est que la canicule permet des découvertes archéologiques. Vous voyez en Irlande, en Irlande comme les sols sont très secs, on les a vus comme ils n'apparaissent normalement jamais. Ce que vous voyez, ce sont les dernières traces d'un cercle de pierres, vous savez comme Stonehenge en Angleterre. Bon, en même temps, on peut aussi faire des découvertes sans avoir besoin de la canicule. En Allemagne, nous dit le même magazine, on vient de mettre au jour la plus ancienne bibliothèque du pays qui date du deuxième siècle, il y a 1800 ans, c'est à Cologne, dont le journal nous rappelle que ça vient du mot colonia, c'est-à-dire colonie, c'était l'une des plus septentrionales des colonies romaines. On vient aussi de découvrir en Jordanie les restes du plus vieux morceau de pain du monde. Là, on fait un énorme saut dans le passé, c'était il y a 14 000 ans, ce qui nous permet de savoir que les hommes maîtrisaient la fabrication du pain environ 5 000 ans avant ce qu'on croyait. Et d'autres mystères sont aussi en train d'être révélés, dont un qui est vraiment incroyable, le mystère de la musique des anciens grecs, parce que c'est un peu comme les hiéroglyphes, on a beaucoup de mal à comprendre la notation, le son, ce que ça représentait, ça ne correspond absolument pas à nos partitions actuelles. Or, il se trouve qu'un professeur d'Oxford est en train d'y arriver, ce qui est formidable, parce que ça veut dire qu'on pourra savoir peut-être enfin à quoi ressemblait la musique des anciens grecs et des tragédies grecques, parce que c'était fait pour être avec de la musique, on n'a jamais pu la jouer comme ça aurait dû l'être. Donc, je vous renvoie à toutes ces informations sur des passés extrêmement lointains pour parfois mieux comprendre comment nous fonctionnons aujourd'hui. C'est dans le cahier de Science et Vie. Je reviens au monde moderne, si vous avez raté le salon de l'auto, voici, ou si vous voulez prolonger le plaisir, si jamais vous y êtes allé, voici un autre Science et Vie, le numéro spécial automobile, sous-titre Votre voiture dans 5 ans. Alors, c'est pareil, regardons le passé tout d'abord, le passé récent, la mortalité par accident de voiture est en baisse très forte depuis 15 ans, même si elle a tendance à stagner ces derniers temps. En revanche, les émissions de gaz carbonique, vous voyez à droite, ne sont pas du tout en baisse, notamment parce qu'on continue à avoir des bagnoles énormes, ce qui ne sert à rien, signe que l'automobile n'a pas encore amorcé sa transition, mais c'est peut-être pour bientôt. Voici les prévisions. Regardez, le moteur diesel devrait s'effondrer d'ici 15 ans et le moteur à essence beaucoup baissé. En revanche, le nombre des voitures électriques ou hybrides devrait exploser, selon ces prévisions. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'exigera pas de construire de nouvelles centrales nucléaires. C'est une critique parfois avancée, même avec 15 millions de véhicules électriques, et on en est très très loin en France, la baisse de demandes électriques, notamment par l'isolation des bâtiments, compenserait largement la petite hausse de consommation électrique des voitures. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Désormais, même les voitures de rêve, regardez, se mettent au tout électrique, vous voyez les concept cars de Mercedes ou bien de Peugeot, Peugeot qui s'inspirent d'un ancien coupé 504. Vous le reconnaissez ? Oui, exact. Il y a un petit côté rétro. Tout ça dans le rétro. C'est complètement différent d'ailleurs. C'est un écran, en fait, ce rétro-là. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas un miroir. Parce que c'est petit. Science et vie spéciale auto. C'est un capteur et puis un écran, effectivement, sur le tableau de bord. Science et vie spéciale auto. Donc je termine avec d'autres nouvelles tout aussi positives. D'abord, le premier numéro d'un nouveau trimestriel qui s'appelle La Petite Fabrique, revue à partager en famille, dit le sous-titre, avec plein d'activités qui plaisent aux enfants et à peu près aucun écran dans ce magazine. Vous avez des coloriages, des promenades dans la nature à faire, les jeux improvisés comme un jeu de Mikado à fabriquer soi-même. Regardez ces photos. Et puis dans le magazine Calme, un grand dossier justement sur les femmes qui ont fabriqué quelque chose, c'est-à-dire les grandes inventrices, fondatrices de partis politiques, grandes artistes, souvent oubliées par l'histoire de la science officielle et machiste. C'est dans le magazine Calme, ça s'appelle comme ça. Voilà.